Le manque de fiches d'enrôlement, le non-payement des agents déployés sur le terrain qui entraînent des interruptions dans le processus, sont entre autres les problèmes signalés. Vous avez des opérateurs qui ne sont pas payés, qui arrêtent de travailler. Vous en avez qui sont là mais qui ne sont pas formés pour pouvoir travailler sur les kits. Vous avez des kits qui sont en panne. Vous avez des groupes électrogènes qui ne fonctionnent pas. Vous avez des récépichés qui ne sont pas disponibles. Donc on a arrêté notamment dans la zone de Boké. Dans les fiefs de l'opposition, tout est fait pour empêcher les citoyens de se faire enrôler, selon le président de l'Union des Forces Républicaines. Au même moment, on enrôle même des mineurs dans des régions favorables aux partis au pouvoir. Parce que de l'autre côté, nous savons qu'il y a des endroits, notamment à Mindana ou Cancan, où on a envoyé des kits supplémentaires. Nous savons qu'on y a envoyé des attestations d'identification pratiquement au nombre de plus de 2 millions. Et on sait qu'il y a des recensements qui se font, des enrôlements qui se font dans les domiciles de nuit. Nous savons que les enfants sont en train d'être enrôlés en masse. Vous avez vu les images partout. Aujourd'hui, je vous parle à Coursa, les écoles sont fermées pour aller se faire enrôler. L'opposition ne voit pas accepter la tenue des élections dans ces conditions prévues ainsi d'y attourer. Tout ce qui se fait dans ce cadre-là est totalement illégal. Et nous n'accepterons pas que cela se passe ainsi sans réagir. Non, il n'est pas question que nous accrétions ces résultats-là. Le combat contre la nouvelle constitution devrait passer par là aussi. Car le parti au pouvoir veut avoir ce qu'il n'a pas eu à travers le référendum au Parlement. Ce qu'on n'obtient pas dans le référendum, on veut le retrouver au niveau du fichier électoral pour avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, ce qui permettrait de changer la constitution. Donc en fait, c'est la même bataille. Dès 2020, la contestation pour le départ du président Kondé va s'agrandir et elle ne s'arrêtera que lorsque l'objectif sera atteint, a averti Silia Touré. Depuis quelques mois, la Guinée traverse une crise sociopolitique autour d'une éventuelle modification constitutionnelle. Pour le secrétaire général aux affaires religieuses, les leaders religieux doivent s'impliquer dans la sensibilisation de leurs fidèles à la consolidation de la paix dans le pays. S'il y a des cœurs chauds dans le pays, qu'Allah les apaise. Que Dieu nous épargne la violence. Toute solution qu'on peut trouver dans le calme et la fraternité islamique, qu'Allah nous guide sur ce chemin. La paix n'est pas un mot, mais elle doit être un comportement de tous les jours. A travers cette lecture du Saint-Coran, le mouvement œuvrant pour la paix à Ouaria a souhaité s'impliquer dans la préservation et la consolidation de la paix en Guinée à travers la religion musulmane. On ne peut pas parler de développement sans la paix. On ne peut pas parler de progrès sans la paix. Donc ce mouvement-là a organisé cette lecture du Saint-Coran pour invoquer le Tout-Puissant Alasuborana-Rotah pour la paix dans le pays. Dans un pays où il y a de l'instabilité, aucun développement ne peut être possible. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite tous les acteurs sociopolitiques et religieux du pays à mettre l'intérêt général de la Guinée au-dessus des intérêts personnels. Dans notre comportement de tous les jours, dans nos discours de tous les jours, parce que les paroles sont des actes, qu'on manifeste cette volonté de paix. En principe, le reste devrait suivre pour que chacun fasse preuve de responsabilité et de sagesse. Les intérêts politiques, les intérêts partisans ne doivent jamais être supérieurs aux intérêts de l'ensemble de la population. Cet intérêt qui est de vivre dans une Guinée paisible et prospère. Récemment, le Conseil islamique de Guinée sur financement de l'ambassade d'Allemagne a initié un projet de renforcement de capacité des imams dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Un programme qui a touché près de 40 000 imams de Guinée. de la Sous-titrage ST' 501